L'expérimentateur est assis sur un tabouret et le tabouret est lui-même placé sur un plateau qui tourne très facilement. L'axe de rotation du système est vertical. Le moment cinétique, on dit aussi moment angulaire, est une grandeur vectorielle qui, dans le cas où l'axe de rotation est aussi un axe de symétrie, a la même direction et le même sens que la vitesse angulaire. On le note grand L. La relation entre L et ω est la suivante. L est égale à I fois ω où I représente le moment d'inertie du système par rapport à l'axe vertical. Les forces extérieures appliquées au système sont le poids et la force avec laquelle le sol résiste. Comme ces forces sont parallèles à l'axe de rotation, leur moment par rapport à l'axe est nul. Or, on sait que le moment des forces extérieures taux est responsable d'une variation du moment cinétique L. Si le moment des forces extérieures est nul, le moment cinétique reste constant. L'expérimentateur tient des haltères en main et tourne à une vitesse angulaire ω. À un moment donné, il écarte les bras. On constate que la vitesse angulaire diminue. L'expérimentateur agit sur le système par des forces internes. Le moment des forces extérieures est toujours nul et le moment cinétique reste donc constant. Quand l'expérimentateur écarte les bras, le moment d'inertie I augmente. Simultanément, la vitesse angulaire ω doit diminuer pour que le moment cinétique reste constant. L'expérimentateur est initialement au repos et tient une roue de vélo en main. Au moment où il met la roue de vélo en rotation, il se met lui-même à tourner dans le sens inverse. Voici le mouvement présenté au ralenti. On voit bien que la roue tourne dans le sens horlogique alors que l'expérimentateur tourne dans le sens anti-horlogique. Ceci est la conséquence de la conservation du moment cinétique. Au départ, le moment cinétique est nul puisque aussi bien la roue que l'expérimentateur sont au repos. Quand l'expérimentateur met la roue en rotation, il met en jeu des forces internes. Le moment des forces extérieures est toujours nul, le moment cinétique doit donc rester nul. Puisque la roue tourne dans un sens, l'expérimentateur se met à tourner dans l'autre sens, de telle manière que le moment cinétique total soit nul. L'expérimentateur tient la roue de vélo avec l'axe horizontal. La roue est mise en rotation. C'est la personne qui lance la roue qui exerce un moment de force par rapport à l'axe de la roue. Ce moment de force est responsable de l'apparition d'un moment cinétique suivant l'axe horizontal et donc d'une vitesse angulaire suivant cet axe. Quand l'expérimentateur redresse l'axe de la roue, il se met lui-même à tourner dans le sens inverse. Voici le mouvement présenté au ralenti. On constate que la roue tourne dans le sens horlogique alors que l'expérimentateur tourne dans le sens anti-horlogique. Ceci est la conséquence de la conservation du moment cinétique suivant l'axe vertical, l'axe Z. Quand l'axe de la roue est horizontal, le moment cinétique suivant Z est nul. Quand l'expérimentateur redresse la roue, il agit par des forces internes. Le moment cinétique suivant Z doit donc rester nul. Puisque la roue tourne dans un sens, l'expérimentateur se met à tourner dans l'autre sens de telle manière que le moment cinétique total suivant Z soit nul. Si l'expérimentateur retourne la roue, il se met à tourner dans l'autre sens de telle manière que le moment cinétique total suivant Z soit toujours nul. Sous-titrage Société Radio-Canada